Je suis venu à la marche parce qu'il fallait réagir contre les propos racistes qui avaient été tenus contre Christiane Toubira mais qui reflètent en fait un certain nombre de propos qui sont maintenant décomplexés et qu'on peut entendre d'ici et là, d'ici et là, et qui peuvent frapper n'importe qui et qui atteignent vraiment la possibilité de vivre correctement en France. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que je suis là aussi en tant qu'antiller, en tant que descendant d'esclaves parce que je crois que l'antiracisme en France est en panne. Il est en panne parce qu'il est guidé par des principes justes, des principes républicains, d'égalité mais que les personnes qui mènent le combat antiraciste depuis très longtemps ne connaissent pas véritablement le racisme de l'intérieur. Ils ne connaissent pas le racisme tel que nous le connaissons dans les sociétés conflites dans l'esclavage et ils ne connaissent pas le racisme tel que le connaissent les peuples venus d'Afrique noire. Et donc, tant qu'il n'y a pas cette rencontre entre nos mouvements et les mouvements antiracistes français nationaux, je pense que le combat antiraciste restera longtemps encore en panne et qu'il n'aura pas les éléments et les arguments pour combattre le racisme décomplexé que l'on entend actuellement. Qu'est-ce qui manque justement chez ces mouvements antiracistes ? De la connaissance de ce qu'est le racisme, de l'intérieur. De l'intérieur. C'est-à-dire que ce qu'on entend par racisme ici, c'est que quelqu'un va venir et va avoir une discrimination à l'embauche pour le logement, pour la progression dans le travail. Bon, ça c'est quelque chose qui commence, c'est vrai, mais il y a des actions contre ça. Et c'est pénalisé. Mais ce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas ce que c'est que la tête de l'estime de soi. Ils ne savent pas comment dans les familles, les choses, dans nos familles, les choses sont très destructurées. Ils ne comprennent pas, par exemple, que dans des cabinets, chez des juges pour enfants ou bien dans d'autres situations, dans des conseils de classe, et bien parce qu'ils ne connaissent pas la culture, soit antillaise, soit différente de cultures africaines, ils vont disqualifier les parents devant leurs enfants. Et qu'après, ces parents ne peuvent plus réellement élever leurs enfants, ils n'ont plus d'autorité. D'autant plus que souvent, pour les Africains, ils ne parlent pas la langue. Donc c'est des enfants qui deviennent grands avant tout et qui ne sont pas élevés, qui ne sont pas éduqués et qui n'ont pas une image valorisante de leur culture. Et donc à ce moment-là, ce sont les enfants qui sont en guerre contre la République. D'accord ? Et ceci entraîne quoi ? Ceci entraîne que d'autres Français voient ces jeunes qui sont totalement en guerre, disent « adhèrent à des propos racistes ». Et comme les mouvements antiracistes ne connaissent pas cela depuis fond de l'intérieur, n'ont pas les arguments véritablement pour combattre le racisme. D'accord. Donc il faut faire de la pédagogie, je comprends bien, mais comment ? Alors il y a deux choses. Il faut d'abord que nous puissions réellement travailler avec eux. Et ça, je crois que c'est ce qui s'est passé ici. Ça n'a pas été facile, mais ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile parce qu'il faudra qu'ils nous écoutent. Il faudra qu'ils comprennent qui nous sommes. Et ensemble, à ce moment-là, on va trouver des espaces de médiation. C'est plus que de la pédagogie, c'est de la médiation. C'est de la compréhension qu'il y a d'autres cultures en France, qu'il faut les respecter. Qu'il n'y a pas seulement une culture, d'ailleurs laquelle, qui n'est pas très clairement exprimée, à laquelle tout le monde doit adhérer. Le racisme, ce n'est pas simplement de considérer, à mon avis, qu'un tel est inférieur parce qu'il a une telle couleur. Le racisme, c'est de considérer aussi que la civilisation, la tienne, est supérieure. Et tu n'écoutes même pas ce que l'autre a à dire. Et ses capacités, et ses cultures, et ses croyances, ou ses productions sont imaginaires. Il n'y a pas de dialogue des imaginaires dans ce pays. Et donc, mais ça, c'est un énorme défi pour un pays, d'écouter les imaginaires. Donc, c'est au combat, ce n'est pas simplement de l'éducation. C'est de l'éducation, c'est de l'écoute, c'est d'inventer des systèmes, d'inventer de la médiation, c'est agir, c'est se remettre en question sur la façon de comprendre les cultures des autres. C'est beaucoup, beaucoup de travail.